Mimi, le titre du livre publié chez Grasset le 17 octobre prochain ne tient qu'en deux syllabes et pourtant il est présenté comme pouvant faire trembler l'Elysée. Le Point et le Parisien dévoilent les premiers extraits de la biographie non autorisée sur Michel Marchand. Femme de l'ombre, mise en lumière par les trois auteurs, la romancière Pauline Guénat, le journaliste du Point Marc Le Plongeon et le journaliste du Parisien Jean-Michel Descugis. On y apprend que la patronne de l'agence Bestimage s'entretient avec le cabinet de Brigitte Macron tous les jeudis matins. Les deux femmes seraient très proches depuis qu'elle a su tracer l'origine des rumeurs sur Emmanuel Macron. « Maintenant, malheureusement, nous sommes seuls, c'est l'Elysée qui veut cela. Nous ne pouvons plus avoir confiance en personne, c'est une solitude à deux, mais une solitude totale. J'ai confiance en Emmanuel et Emmanuel a confiance en moi, c'est tout », aurait déclaré la première dame, selon le Parisien. Les membres de son cabinet préfèrent parler d'une connaissance appréciée plutôt que d'une amie. Une personnalité dont se méfie aussi François Hollande. Il la suspecte d'avoir nuit à la campagne de Ségolène Royal en la prenant en photo, en maillot de bain en 2006. C'est Michel Marchand qui est responsable de la bipolisation de la vie politique. « Vous ne pouvez pas avoir à l'Elysée quelqu'un dont le métier est de faire de la révélation de vie privée », déplore dans le livre l'ancien président, au sujet de l'ancienne épouse de Braqueur, qui va travailler avec Alexandre Benalla, à qui elle avait, selon l'ouvrage, demandé de s'arranger pour que le photographe de son agence, Sébastien Vallella, soit le seul dans l'avion du président le temps d'un déplacement. « Mimi et Benalla prospèrent tous les deux à cheval entre les fonctions présidentielles, qui relèvent de règles et d'usages bien ancrés, et le domaine privé, qui échappe à la législation », peut-on lire dans un extrait du livre dévoilé par Le Parisien.